Ouais, j'ai bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, un combat de milliardaires pourrait avoir lieu. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de demander. Que les gens puissants arrêtent de contrôler les masses et aillent dans un octogone et règlent leur compte. Mark Zuckerberg et Elon Musk pourraient se retrouver dans l'octogone pour un combat. Hein ? Où on n'a jamais vu autant d'argent se combattre comme ça. Ah ben, la bagarre des billets. Sachez, mesdames et messieurs, qu'attention, Elon Musk, je ne sais pas ce qu'il fait en tant que sport, mais le Mark Zuckerberg, hein, lui là, il est très très chaud en jiu-jitsu brésilien. Il n'hésite pas à aller participer à des tournois. Ça, ça prouve et ça impose le respect qu'on doit avoir envers Mark Zuckerberg. Vous ne voyez pas ces vidéos où il les trompe les gens et tout. Bon, après, on ne sait pas si après, quand le combat est fini, il va aller voir, il dit, bon, merci que tu es perdu. Tiens, un petit billet, ou tiens, tu veux travailler dans ma compagnie ? Hein, 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 c'est nul, le jiu-jitsu, viens, laisse-moi gagner, hein. Là, il a sa ceinture. Tu penses qu'Elon Musk, il a quelle ceinture ? Ceinture de menteur ? Mais bien sûr, vous ne voyez pas ? Lui, il dit qu'il est patron de Tesla, ce qui est vrai. Tesla, voiture créée pour sauver la planète. Parce que c'est une voiture électrique qui ne consomme pas d'énergie, blablabla. Mais le mec, dès qu'il veut aller acheter du pain ou voir sa copine, il prend son jet. Tu te rends compte ? Sa meuf, elle habite à 5 minutes à pied, le mec, il prend son avion. Le mec a une fusée dans son jardin, il envoie des fusées tous les jours. Et puis, lui, il vient nous expliquer que lui, il veut sauver la planète. Écoute-moi, Elon Musk, t'as intérêt à accepter le combat de Mark Zuckerberg ? Parce que je pense qu'il va bien t'étrangler. D'ailleurs, je vous propose de mettre un petit peu plus de piment à votre combat. Celui qui perd, hein, il donne son argent, tout son argent, son patrimoine, tout ce que tu veux à l'autre. Et celui qui a perdu, va devoir aller travailler dans une société normale, comme tous les citoyens. Voilà. Hein ? Ça vous intéresse ? Hein ? Mettez un peu plus de piment ! Parce qu'on ne va pas se mentir, votre combat, il va rapporter beaucoup d'argent. Hein ? Il y aura beaucoup d'argent. Voilà, donc les recettes du combat, voilà, vous pouvez vous les partager comme vous voulez. Et tout le reste, tu donnes tout, et tu vis avec l'argent du combat. Hein ? En tout cas, ça devrait donner des idées aux dirigeants du monde, hein, à tous les puissants, hein, à arrêter de vouloir créer des guerres, entrer tous dans un octogone, et fracasser-vous la bouche. Hein ? Zelensky contre Poutine, Xi Jinping contre Joe Biden, Macron, bon, lui, on le garde avec nous, il va faire l'arbitre. Voilà, parce que ça sert à rien d'aller lui mettre ou se battre contre quelqu'un pour qu'il se fasse littéralement laminer. Voilà, donc nous, on n'a pas envie que notre seigneur puisse recevoir ne serait-ce qu'un coup. Parce que s'il y a quelqu'un en face qui lui met un coup, on va repartir encore dans la guerre. Voilà, donc, vous comprenez en tout cas. Mais, voilà, faites ça ! Ça, c'est un bon exemple ! Merci à vous, les milliardaires, là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada